Fils du chef d'orchestre Dimitri Korafa, issu de la branche grecque de la famille napolitaine des Karafa, il accompagne son père en tournée à travers toute l'Europe, et développe un don pour les langues étrangères. Devenant trilingue, français, anglais, grec, parlant aussi couramment l'espagnol, pratiquant occasionnellement l'italien et l'allemand, il se découvre également un talent pour l'imitation des accents. Il mène une carrière internationale au cinéma et à la télévision, après plusieurs années sur la scène théâtrale française, notamment au sein de la compagnie de Peter Brook. Au cinéma, il s'est produit, entre autres, dans les films Toutama, Los Angeles 2013, La Passion Turca, Vive la mariée et la libération du Kurdistan. Impromptu, Christophe Colomb, Un ciel épicé, Politiki Cousina, et le Mahabharata, à la télévision. Parmi ses plus célèbres productions on peut citer la bicyclette bleue, l'été rouge, cité à la dérive et les aventures du jeune Indiana Jones. Sa formation pluriculturelle lui permet de jouer en français, en grec et en anglais. Il est trilingue, mais également en espagnol, allemand et italien, dans des rôles très variés, salué par la critique et le public. Il est particulièrement populaire en France, en Grèce et en Espagne et obtient de nombreuses récompenses dans des festivals internationaux. Il fut le préside du Festival international du film de Thessalonique de 2005 à 2010. En Grèce, c'est quoi tu or en quatre mouvements de Lucia Rikaki et Peter Mint de Kostas Kapaka qui lui ont valu la notoriété. Il a obtenu le prix d'interprétation du Festival de Thessalonique pour le film d'Andreas Panji. Le sacrifice du coq, récompensé dans de nombreux festivals de cinéma. Et le prix du meilleur acteur grec de l'année 2001 pour Toutama, le vœu d'Evagora, du même réalisateur. Enfin, il obtint un succès populaire en 2003 dans le film Un ciel épicé de Thassos Boulmétis, qui a dépassé le record absolu du box-office grec. Après une longue absence de la scène théâtrale, il retourne sur les planches avec Pan d'après la pièce originale de J.M. Barry, Peter Pan ou l'enfant qui ne voulait pas grandir, dans le rôle du capitaine Crochet, mis en scène par Irina Brooke au Théâtre de Paris. En 2013, il écrit, met en scène, et joue à Paris Brûle ta maison. A partir de plusieurs œuvres de Nikos Kazantzakis. Et il participe à The Other Side of Greece. Une série de concerts à Paris, Bruxelles, et Athènes, aux côtés de Filippo Pliazzica. Aux Hellenic Film Academy Awards de 2013. Il reçoit le Nova Award for International Achievement. Actuellement, il poursuit sa carrière au cinéma et à la télévision en France. Il est le père de Zoé Coraface, comédienne et chanteuse, et d'Illia Corafa, réalisateur de films documentaires qu'il a eus avec sa femme Rosalie. Aux Hellenic Film Academy Awards de 2013.